Musique Le rôle de l'architecte du patrimoine, comme tout architecte, c'est un rôle d'abord de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire de répondre à une commande qui est faite en l'occurrence ici par la mairie de Gouinou, celle de mener un chantier de restauration, et de répondre également aux impératifs de coordination que cette mission implique avec les entreprises d'un côté, et avec les autorités de tutelle que sont les directions régionales des affaires culturelles, et également les services des bâtiments de France. Musique Aujourd'hui, on est donc quasiment à la fin du mois de novembre, on boucle les travaux qui avaient été prévus sur le clocher, d'échafaudage, si tout se passe bien, si le temps le permet, est prévu pour la fin du mois de décembre, de manière à ce qu'on récupère les échafaudages qui sont en place, et qu'on puisse les mettre en place à suivre, sur la façade sud, pour pouvoir se lancer, dans ce deuxième chapitre des travaux sur l'église de Gouinou, qui seront la restauration des maçonneries des façades, la fin de la restauration des vitraux, et tout ce qui est interface avec les abords immédiats de l'église, puisqu'on va se mettre un peu en coordination avec les travaux de valorisation qui auront lieu dans le cimetière. Musique Mon service, en lien avec les services des architectes des bâtiments de France, s'occupe d'apporter l'aide du ministère de la Culture au projet de restauration des monuments historiques inscrits et classés. C'est le cas d'ailleurs de l'église de Gouinou, Et donc moi, mon rôle est d'accompagner, mais comme Henri Masson, les propriétaires de monuments historiques pour leurs travaux de réparation et de restauration, et un rôle pour lequel on est aussi connu, c'est de donner des avis sur les travaux qui se font autour des monuments historiques, pour lesquels on intervient également. Musique La particularité de l'église de Gouinou, une de ses particularités quand même importante, c'est qu'elle a été très malmenée pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et donc il y a eu des travaux de restauration très lourds, et même d'ailleurs en partie de reconstruction, dans la flèche qu'on a visitée tout à l'heure. Malgré tout, les œuvres anciennes sont restées en place, et on a des éléments tout à fait exceptionnels sur le porche en particulier, mais aussi sur le pocher, avec beaucoup d'éléments sculptés, et puis ce qu'on a un peu redécouvert grâce à cette restauration, en tout cas moi ce que j'ai redécouvert, c'est le fait que pour construire cette église, il a fallu utiliser beaucoup de sortes de pierres différentes, et l'architecte et les maçons qui ont construit ça se sont ingéniés à disposer en fait les couleurs de pierres, et la pierre suivant ses caractéristiques techniques, à des endroits particuliers de l'architecture. Par exemple, on a vu tout à l'heure dans le clocher des chapiteaux en pierre de Kersenton, et puis l'encadrement en pierre de Logonin, une pierre plus jaune. Et donc ça fait un jeu de couleurs que la restauration qui est assez bien faite met bien en valeur. Sous-titrage ST' 501